Et ce matin, c'est avec joie que je suis avec vous. Par le moyen de la parole, par le moyen de cette œuvre que Dieu a fait en nous, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous rassemble, et c'est ce qui forme un solide assemblage. Et ce matin, il y avait une prière dans mon cœur, et je l'ai écrite sur un papier. Et je vais vous la lire. Seigneur, viens nous révéler la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour. Nous avons besoin que cette révélation vienne dans mon cœur. Ce matin, je veux me souvenir et surtout ne pas oublier que Dieu nous a tant aimés. Et je voudrais lire ce passage dans Jean, chapitre 19 et verset 17, qui nous rappelle que Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Verset 30 du même chapitre, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est là où le Seigneur a donné rendez-vous à toute l'humanité, à la croix, à Golgotha. C'est là où un jour le Seigneur a voulu qu'on se rencontre. Et pas autre part, pas autre part, à la croix, là où il a payé pour nos péchés, là où il a démontré son amour, là où le cœur du Père s'est déversé sur nous. Il a tout fait. Et lorsque je lis ce verset 30, où Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et par le moyen de la repentance, de cette conviction de péché que nous avons reçue dans notre cœur par le Saint-Esprit, ce jour où nous avons compris que le problème, ce n'était pas les autres, mais nous-mêmes, où nous ne nous sommes pas sentis une victime, mais coupables devant Dieu à cause de nos transgressions. Alors, alors nous nous sommes repentis. Alors ce sang précieux nous a purifiés de tous nos péchés. Et son amour nous a introduits dans le tout accompli. Et ce matin, et depuis le jour où nous nous sommes repentis, et que, eh bien, ce miracle nouvelle naissance nous a fait rentrer dans tout ce qui est la dimension de Dieu, il nous a introduits dans le tout accompli. Et ce matin, courtement, je voudrais que la parole vienne nous révéler ce que nous sommes devenus par grâce, uniquement par grâce. et vous allez voir que les Écritures viennent nous révéler aujourd'hui, eh bien, notre position en Christ, notre position à cause du tout accompli. oui, oui, Christ nous a pardonnés de nos péchés. Oui, il nous a détournés de ce chemin de la perdition pour nous planter dans le chemin. Il est lui-même le chemin. Il nous a dit vous connaissez le chemin, alors marchez-y. Il nous a sauvés, purifiés, régénérés pour une espérance vivante. Et j'aurais envie de dire ce matin, c'est déjà, c'est déjà bien. C'est déjà grand. C'est merveilleux, Seigneur. Mais le cœur du Père dans son amour pour nous ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas fait que nous sauver. Je le redis, ça suffirait, Seigneur. Tu nous as sauvés. Nous étions les candidats pour l'enfer et tu as fait de nous bien des candidats pour le ciel. En réalité, Seigneur, ça suffirait. Mais l'amour du Père ne s'est pas arrêté là. L'amour du Père qui ne fait pas de favoritisme, il nous a aimés à la même hauteur que son fils bien-aimé. Regardez ce que dit Éphésiens chapitre 1 et verset 16. L'apôtre Paul va apporter une prière particulière. Une prière, je dirais, qui va nous amener à l'essentiel, à ce qui est pour nous la révélation de Dieu. et ce que nous avons besoin, c'est de marcher dans la révélation de celui qui nous a appelés, marcher dans cette révélation de celui qui nous a tant aimés, de sa personne glorieuse. Et l'apôtre Paul ne va pas prier pour les circonstances du moment. Il va prier pour celui qui est au-dessus de toutes les circonstances du moment. Et sa prière, ce matin, je voudrais qu'on puisse se l'approprier. Il va dire, je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, non pas la tête, mais le cœur, pour que vous sachiez qu'il est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au Seigneur ? Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant l'asseoir à sa droite dans les lieux célestes. J'aime cette prière spirituelle, d'un homme spirituel qui n'a pas peur des circonstances. Et ce matin, je ne voudrais pas encore, et certainement que vous l'avez entendu avec raison, revenir sur les moments que nous vivons. Ils sont ce qu'ils sont. C'est écrit. Le Seigneur, ce matin, voudrait certainement attirer nos regards à lui, pour le contempler uniquement à lui, pour ne pas se prosterner devant la peur, devant les difficultés, même si elles sont ce qu'elles sont, réelles devant nos yeux. Nous ne voulons pas nous prosterner devant elles. Nous voulons nous prosterner devant celui qui est assis sur le trône et qui domine. Et Paul fait cette prière. Il illumine les yeux de notre cœur. Et ce matin, nous avons le droit, nous avons cet avantage, privilège de dire « Père, par le moyen de ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, ce matin, viens illuminer les yeux de mon cœur pour que je sache qui tu es, pour que la révélation de ta personne envahisse mon cœur. à ce fin que je ne promène plus les regards inquiets, à ce fin que je ne m'agite pas comme ceux du dehors qui n'ont aucune espérance. Notre force, c'est ce qui l'éduit. Notre persévérance, c'est ce qui l'éduit. Alors, Paul va faire cette prière en notre faveur. Et je voudrais bien qu'on écoute ces mots de la parole. Verset 20, il dit qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et écoutez bien ce mot, verset 21. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Ce mot-là, au-dessus, il est assis à la droite du Père, au-dessus. Le ciel est son prône. est la terre et son marche-pied. Vous connaissez cette histoire. Lorsqu'un général remportait une victoire dans le camp de guerre, lorsqu'il remportait une victoire, il dépouillait de ses galons le général qu'il avait vaincu et il posait son pied sur sa gorge, symbole de victoire, symbole qu'il avait terrassé. C'est ce que Christ a fait. Et la parole de Dieu nous dit ce mot merveilleux, retenez-le, au-dessus. Au-dessus, c'est le symbole du vainqueur, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Pour nous aussi, ce matin, encore, c'est ce que le Père a fait au travers de son Fils, et son amour incompréhensif. j'ai envie de dire ce matin la folie de la prédication de la croix, l'amour du Père. Il n'aurait pu le faire que pour son Fils qu'il avait donné à la croix. Et en réalité, on n'aurait rien eu à dire, on aurait dit Seigneur, c'est tout à fait normal. Mais la grâce de Dieu qui vient nous rappeler ce que nous étions, n'oublions jamais ce que nous étions, n'oublions jamais et d'où le Seigneur nous a sortis. Ne mettons pas en arrière le pardon de nos péchés. Alors le chapitre 2, verset 1 d'Éphésien, toujours, va nous rappeler ce que nous étions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. N'oublions jamais d'où il nous a sortis. Disons ce matin, merci Seigneur d'être intervenus dans ma misère, dans mon péché. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. c'était notre condition, c'était le fruit que nous mangiens. Mais le verset 4 nous dit, « Mais Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, Jean 3.16, mes frères et sœurs, Jean 3.16, ce matin, Jean 3.16, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Le texte nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et je leur dis, ça aurait suffi, en réalité, ça aurait suffi, Seigneur, que tu viennes nous pardonner, que tu nous purifies de nos péchés et que tu nous régénères de cette espérance vivante et que dans notre cœur, il y ait le repos à cause du pardon de nos péchés. Ça aurait suffi, Seigneur. Et que tu places ton fils Jésus à ta droite. Ça aurait suffi, on l'aurait compris, on aurait dit, c'est normal. C'est normal car il est celui qui a payé, il a été celui qu'on a appelé l'agion de Dieu qui a ôté le péché du monde. n'aurait dit, Seigneur, c'est normal que lui soit au-dessus de nous. Mais l'amour de Dieu n'est pas l'amour de l'homme. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Et voilà quel est notre privilège ce matin. Le texte nous dit, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà notre privilège, père et sœur. Voilà de quelle révélation notre cœur a besoin d'être animé. Mon frère, ma sœur, l'amour du Père a fait que toi aussi ce matin par la grâce de Dieu. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ à la droite du Père, au-dessus de toute nomination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir, au-dessus au-dessus le symbole du vainqueur. Alors jusqu'à quand allons-nous nous prosterner devant la peur, devant le doute, devant le temps que nous vivons puisque nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ à la droite du Père, au-dessus, au-dessus. l'amour du Père au travers de son fils Jésus-Christ qui nous a introduits dans toute la maison du Père, cette adoption, cette adoption, cet amour du Père qui nous a fait rentrer dans tous les privilèges du Fils légitime. Aujourd'hui par sa grâce nous ne sommes pas n'importe qui. Aujourd'hui par son amour nous ne sommes pas n'importe qui. Souvenons-nous que nous étions morts, oui, par notre péché, par nos offenses, nous ne l'oublions jamais. Mais la grâce de Dieu est venue nous racheter, est venue nous saisir, il nous a pris et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Je vais finir avec cette lecture qui se trouve dans l'Épitre Colossien, toujours dans cette prière de l'apôtre Paul qui va à l'essentiel. Frères et sœurs, je leur répète ce matin, et je me le dis pour moi le premier, arrêtons de demander pour les choses de la terre, arrêtons de demander suivant l'actualité du moment, arrêtons de nous prosterner devant la peur, le doute, la crainte, mais prosternons-nous plutôt devant celui qui est assis sur le trône et qui domine sur toute chose. la Bible nous dit qu'en faute de révélation, le peuple est sans frein. Et c'est ce que nous avons besoin chaque jour, dans notre intimité, au travers de la parole, que la révélation de Dieu vienne toucher notre cœur. pour ne pas vivre ce verset qui dit qu'il a vu des princes marcher comme des esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Avant, nous étions esclaves de ce qui triomphait toujours de nous, mais Christ nous a rendus libres et dans ce privilège merveilleux nous a assis à la droite du Père. Écoutez cette prière encore de cet homme spirituel. Épitre Colossien chapitre 1 verset 9 Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà ce qui est le véritable trésor mes frères et sœurs. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une place dans l'Église, ce n'est pas un nom, c'est la connaissance de sa volonté, c'est la révélation de son cœur. Et il dit, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant encore ce mot-là par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours, toujours. Ça veut dire que les circonstances ne viennent pas toucher notre cœur, que les circonstances ne viennent pas toucher notre foi, que nous ne nous prestonsons pas devant les grimaces du diable, mais bien au contraire que nous le disions « Je t'ai vu, je t'ai vu ». Soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Voilà quel est encore le but de cette journée, non pas parce qu'on est dimanche, mais parce que nous sommes vivants. Verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13, « Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Souvenons-nous, n'oublions jamais que le péché triomphait de nous et que Dieu, dans sa grâce, nous en a délivré. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a établis dans toute la maison du Père. Lorsqu'il nous a introduits dans toute la maison du Père, j'ai envie de le dire comme ça parce que ça fait du bien à mon cœur ce matin. Lorsqu'il t'a introduits mon frère, il a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé tout mon amour. Ma sœur ce matin, lorsqu'on travaillait du pardon de tes péchés et de la purification par le sang, il t'a introduit dans sa maison. Il a dit « Non, pas moi à l'étranger. Il a dit « Voici ma fille en qui j'ai placé tout mon amour. Nous ne sommes pas des étrangers. Son amour nous a introduits au même rang, au même niveau que Jésus. Fils, rendu participant à toute sa gloire. Et je finis, je répète ce merveilleux verset 12, 13 et 14 et je finis avec cela. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils qui est bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Ce matin, son amour peut nous rappeler qui nous sommes. Une image très simple. ça toucherait le cœur d'un père de voir que son fils doute de lui. Ça toucherait le cœur d'un père de voir que son fils a oublié ce qu'il est. Et ce matin, je ne suis pas un prophète, je suis comme vous, je vis sur la terre. Mais comme on le dit souvent, avec réalité de cœur, pas une formule, oui, mes pieds sont sur la terre, mais mon cœur est dans le ciel. Il nous a tant aimés. Je le redis, on le dit ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour aimer la vie éternelle. Jésus pourtant s'accroît. Jésus a dit tout est accompli. Et à ce moment-là, nous sommes rentrés dans tout ce qui est la grandeur de Dieu. Il n'a rien oublié. Mon frère, ma sœur, au travers du pardon et tes péchés, tu es devenu fils et fille du Très-Haut. Tu es assis ce matin au moment où tu entends ces mots. à la droite du Père en Jésus-Christ. Mais écoute ce mot. Au-dessus. Au-dessus. Et ce matin, oui, nous voulons lui rendre grâce. Grâce pour ce privilège merveilleux où il a bien voulu nous transporter dans le royaume de son fils bien-aimé. ce matin, avec humilité, mais avec reconnaissance de cœur, rendons-lui grâce, donnons-lui gloire, apportons-lui la reconnaissance de notre cœur, de cette position en Jésus-Christ. Je le redis, tant pis, je suis embêtant, je le redis, au-dessus. Ne te laisse plus atteindre, ne te laisse plus tirer par le bas. Tu es assis, mon frère, tu es assise, ma sœur, au-dessus, dans la place du vainqueur. Je voudrais terminer par la prière. Je veux te rendre grâce, te glorifier parce que la véritable richesse que tu nous as offert et la véritable richesse à laquelle tu nous donnes à comprendre chaque jour, c'est ta parole, c'est ton amour de Père. C'est ce que nous sommes devenus par grâce, uniquement par grâce, tu dis à seule fin que aucun ne puisse attribuer une gloire, mais uniquement par grâce. Ce matin, je veux te dire encore merci, Père, de m'avoir tant aimé et de me rappeler que tu n'aimes pas comme j'aime. En toi, il n'y a pas de favoritisme. Tu n'as pas fait que le dire, tu nous l'as démontré. C'est vrai, Père, ça aurait été normal que tu mettes Jésus au-dessus de nous, ça aurait été normal. Et tu n'as pas voulu qu'il en soit ici. Tu nous as tant aimé et aimé d'un amour tellement parfait que nous tous aussi, nous sommes assis en Jésus-Christ, au-dessus. merci parce que ta victoire est notre victoire. Merci parce que ton triomphe c'est notre triomphe. Seigneur, et si je voudrais dire ce matin que mon seul fracas, je veux que ce soit mon seul fracas te connaître. Mon seul fracas, je voudrais que ce soit marché dans la révélation de la grandeur de ton nom qui m'échappe. Père, ce matin, déverse sur chaque frère et chaque sœur cette révélation de ta personne. Oui, amène, viens illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre et recevoir la révélation de la largeur de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de ton amour. Père, au nom de Jésus. Amen.